Bonjour à toi qui regarde cette petite vidéo, la première vidéo de la chaîne Tennis Tactics, Coaching & Techniques. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne Tennis Tactics, Coaching & Techniques. Donc on sera deux dessus, il y aura moi donc Arthur et mon meilleur ami Thomas, je ne dirai pas mon nom de famille et son nom de famille pour le moment. Donc une chaîne de tennis où on va vous aider à prendre conscience des fautes que vous pouvez faire en match et à évoluer surtout dans votre classement ou dans votre façon d'agir quand vous perdez des points, comment se reconcentrer, tout ça. Donc n'hésitez pas à commenter vraiment un maximum dans l'espace commentaires, posez-nous des questions, on y répondra au plus rapidement possible. Donc Thomas répondra ou moi j'y répondrai donc on est un peu, on se concertera peut-être pour les réponses sur des questions vraiment très dures mais sinon on fera notre maximum pour vous satisfaire et pour répondre un maximum aux questions. Donc tous les commentaires seront lus, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, surtout partager un maximum parce que là on a un but vraiment d'essayer d'avoir 100 abonnés cet été. Je pense qu'on peut faire même peut-être 150-200 si vraiment vous nous aidez et qu'on se défonce un maximum, vraiment je pense qu'on peut y arriver assez facilement. Donc n'hésitez pas à me dire pareil de petits conseils par rapport au son, la qualité et tout ça. Donc à chaque fin de vidéo, pour moi en tout cas vous aurez des petits conseils et tout ça, des choses que vous ne savez peut-être pas. Pour ma part il y aura des petits conseils et tout ça. Donc moi je suis 40, j'ai battu il n'y a pas longtemps un 35, 6-1, 2-6, 7-6, j'ai battu un autre 35 il n'y a pas longtemps 6-1, 6-3 et là je vais compter un 34 et un deuxième 34. Donc on ne pourra pas essayer de monter 34, donc je ne vous dis pas le classement de Thomas, même s'il est un peu meilleur que moi, mais sur le terrain je pense qu'on a le niveau, c'est juste une question de classement. Moi ça fait deux ans que je fais du tennis, n'hésitez pas à l'adresse mail qu'on va créer, que je mettrai peut-être dans la description, à nous envoyer des mails pour nous donner des petits ressentis à vous, des petites techniques que vous voulez qu'on mette en vidéo. Parce que je sais que tout le monde n'a pas envie de faire des vidéos, on n'a pas forcément le temps de faire des vidéos. Donc si vous avez des choses à dire qui seront très très bonnes pour l'ensemble de la communauté de cette chaîne, n'hésitez pas, n'hésitez pas vraiment à nous le dire pour qu'on en parle en vidéo. N'hésitez surtout pas à nous le dire, justement c'est grâce à ça que peut-être ça développera des nouveaux styles de personnes. Donc cette vidéo va bientôt s'arrêter, donc le premier conseil, vraiment là, n'hésitez pas à manger pendant vos matchs, mais pas n'importe quoi, ce que je déconseille vraiment de manger c'est ce style de bar. Vraiment les barres chocolatées, vous voyez, avec du lait, vous voyez, je vous déconseille vraiment de manger ça, mangez plutôt des barres céréalées à la pomme ou ce que vous voulez. Et pour la deuxième petite anecdote, donc cette anecdote est tirée du livre de Novak Djokovic, pour ceux qui savent il a un livre, donc un livre qui comporte je crois 300 pages, ouais 250 pages. Donc dans ce livre, en fait, j'ai appris que Novak Djokovic, en fait, je sais pas si vous connaissez ou pas la boisson Red Bull, et bah c'est par en fait, avant la création de la boisson Red Bull, avait un restaurant qui s'appelle Red Bull, exactement écrit pareil, une pizzeria qui s'appelle Red Bull. Et j'ai d'autres choses à vous dire sur Novak, mais je le garde pour une prochaine vidéo, mais n'oubliez pas, le mot Red Bull est sorti, pour la première fois au monde, de la famille Djokovic, la pizzeria de ses parents. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, partager et commenter un maximum, dites-nous votre ressenti, et on vous laisse pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à partager, commenter, liker.